... Bonjour à tous, bienvenue dans le journal télévisé du CHU, tourné cette semaine à l'espace culturel Porte 10, où se tiendra très prochainement une exposition photographique émouvante. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Le diabète, comment le dépister ? Quels sont les traitements en 2014 ? Posez vos questions dès maintenant à notre expert en les envoyant à l'adresse avidexperts.chu-rouen.fr. Il vous répondra jeudi 13 novembre de 18h30 à 19h30 en direct de la page Facebook CHU Hôpitaux de Rouen. Une version braille du guide pratique vient compléter la collection du service des urgences, déjà disponible en version française, anglaise, espagnole, russe et arabe. Un support d'information qui présente le service et son fonctionnement, très pratique pour les patients et leur famille. C'est un support qui est très intéressant pour les personnes malvoyantes. On peut leur expliquer les choses bien sûr par oral, mais comme ça ils ont un support écrit en braille, qu'ils peuvent consulter eux-mêmes après pour avoir des informations, une fois retournés à domicile ou quand ils ont amené de la famille, avoir des informations qu'ils peuvent garder et qu'ils peuvent consulter sans nous, sans l'intermédiaire de l'oral. Le CHU Hôpitaux de Rouen a participé au 27e Salon Infirmier à Paris, l'occasion de faire connaître l'établissement et de recruter de nouveaux professionnels de santé. Des candidatures peuvent toutefois encore être envoyées sur la plateforme de recrutement en ligne sur www.chu-rouen.fr, rubrique le CHU recrute. L'accès aux soins est-il équitable en France ? Quelle éthique de soins en milieu rural et pour les soins dentaires ? Ce seront les thèmes abordés lors du prochain colloque éthique, mardi 18 novembre à la Halle aux Toiles de Rouen. Des conférences ouvertes à tous, pouvant être prises en charge par la formation pour le personnel du CHU. Je vous parlais en début de journal d'une exposition photographique émouvante, père et fils de Grégoire Corgano, à découvrir à partir du 13 novembre et jusqu'au 4 janvier à l'espace culturel Porte 10 de l'hôpital Charles-Nicol. L'artiste a aussi travaillé à la maternité du CHU. Il a photographié de petits bébés âgés seulement de quelques heures en saisissant les premiers instants de cette relation entre père et enfant. Une exposition à découvrir fin novembre à la maternité. Merci d'avoir écouté ce journal et très bonne semaine à tous.